Alors, bonjour, Elie Sheva. Bonjour, bonjour. Barbara, bonjour. Alors, on ne va pas très loin, Barbara. Il faudra que tu mettes ton micro plus près. Je vais te lire mon micro. Très bien. Bien, alors on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calodgerogryphasie, avec l'opérateur de support, Barbara. Alors, Elie Sheva, expliquez-nous pourquoi on est ici. Alors, pourquoi on est ici ? C'est que je voudrais voir qu'est-ce qui bloque dans ma vie. Parce qu'en fait, rien n'avance. Tout est bloqué, rien n'avance. J'ai l'impression que c'est depuis ma naissance. Donc, rien n'avance. Mes parents, déjà, j'ai l'impression que j'ai été adoptée. Évidemment que je ne suis pas adoptée. Mais jusqu'à très, très loin. J'étais déjà adulte que je me disais, peut-être que mes vrais parents vont me frapper à la porte un jour. Donc, je ne sais pas, cette sensation que j'ai toujours eue. Et donc, c'est-à-dire que professionnellement, par exemple, ça marche seulement que quand je suis semicarde. Si j'essaye de faire autre chose, rien, rien. Pourtant, j'ai fait plein de choses pour être à mon compte, pour faire des choses qui me plaisent à moi. Genre, je vais travailler, mais comme si je ne travaillais pas. Donc, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait du Reiki, j'ai fait plein de choses, plein de choses. Et puis pourtant, là, je viens d'écrire un bouquin. Et le bouquin, c'est pareil. C'est comme si tout était là pour m'aider. Et puis, quand j'y suis, c'est plof, vous voyez. C'est vraiment, c'est comme si j'ai l'impression que je suis dans une cage. Je ne sais pas pourquoi. Je suis manque de liberté. Alors, sentimentalement, c'est pareil. Même si les personnes, mes compagnons m'aimaient et on finissait toujours par me quitter, à part le dernier que j'ai fini par divorcer, lui, j'aurais pu rester toute ma vie, mais je ne me sentais pas aimée. Je me sentais tirée toujours vers le bas. Donc, voilà. Financièrement, c'est la cata totale. Vraiment. Évidemment, puisque le travail ne marche pas. Donc, financièrement, je n'arrive pas à suivre. Là, c'est pareil. J'ai l'impression qu'il y a un blocage parce que dès que je commence à avoir un peu plus d'argent, il y a des, excusez-moi, mais des merdes qui m'arrivent. Vous voyez, c'est tout simplement des factures qui n'ont pas été réglées. Au seul coup, il y a une augmentation de quelque chose ou la panne de voiture. Enfin bref, il y a toujours quelque chose qui fait que je me retrouve sans fric. Et qu'est-ce qu'il y avait encore ? Voilà, quoi. La santé, c'est souvent les cervicales. Vie sociale, complètement catastrophique. Qu'est-ce que je pourrais dire encore ? Sexuellement, c'est pareil. Ça va très bien. Et puis à la fin, ça a fait plof aussi. Tout est comme ça. Vous voyez, c'est vraiment… Voilà. Et c'est pour ça que j'ai déjà fait deux hypnoses de Dolores Cannon parce que c'est cette méthode-là que j'ai appris moi aussi et j'ai laissé tomber parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit que ce n'était peut-être pas ce qu'il me fallait. Je ne sais pas, je ne me sentais pas… C'était trop… Bon, je ne vais pas critiquer. Mais bon, les deux hypnoses, alors il y en a une qui m'a beaucoup aidée dans le sens que je fais souvent le yo-yo question poids. J'ai le ventre qui se met à gonfler et puis de seul coup, alors après cette hypnose-là, j'y avais complètement dégonflé. Je suis passée de la taille 48 à 34 en l'espace d'un mois sans avoir vraiment perdu de poids, mais c'était vraiment… ça a été vraiment du dégonflage. Sinon, rien n'a vraiment changé dans ma vie avec ces hypnoses-là. Donc voilà, vous êtes mon dernier recours. Ok, très bien. Voilà, je me dis que… C'est comme si je traînais un boulet derrière moi. C'est comme si je voulais avancer et voilà, on me tirait vers le bas, vers le bas, vers le bas. Je veux aller vers le haut, sinon on me tire vers le bas. Vous avez fait du réel à qui ? Vous êtes quel degré ? Alors, je suis… Alors, j'ai fait enlever les… les degrés. Enfin, j'ai fait… Je ne me sentais pas… Parce qu'en fait, le jour que j'ai passé le troisième degré de Reiki, j'ai arrêté les rêves. J'avais pourtant des rêves. Je rêvais tout le temps. J'ai arrêté de rêver. Donc voilà. Sinon, je suis enseignante Reiki. Kandulinis et Yusui. Mais c'est quelque chose que je ne veux plus. Donc, j'ai fait une formation d'hypnose régressive avec Dolores Cannon. Actuellement, je fais de la thérapie émotionnelle. Mais bon, tout reste toujours… Vous voyez, rien n'avance. Rien ne se débloque. À chaque fois, je me dis « Bon, ce n'est pas pour moi. Allez hop, je m'en vais parce qu'au bout d'un an, deux ans… » Voilà, c'est comme si, je ne sais pas, je suis fatiguée. Je me demande toujours vraiment pourquoi je suis ici, quoi. Parce que vraiment, tout ce que j'aime faire n'avance pas. Ok. Mais dans tous les domaines, financiers, sentiments, travail, tout. Voilà. Je pense que… On va aller voir ça. Merci. Je coupe mon micro ? C'est ça. Alors, je prononce bien Elie Sheva. Vous êtes de confession juive ? Le pratiquant, toujours ? Je vais vous laisser remettre le micro. Oui. J'étais très religieuse. J'étais très pratiquante aujourd'hui, plus du tout. Mais plus du tout, je n'ai plus de croyance. Ah oui, j'ai oublié de dire que je n'ai plus de croyance du tout. J'ai des croyances, évidemment. Je pense qu'on a des amants de croyance, mais je ne crois plus dans le Dieu qu'on me parle. Je ne crois plus dans la religion. Alors là, c'est… Voilà. Je ne crois pas dans les anges. Je crois que je n'en ai jamais cru. Je n'ai pas de croyance dans ce domaine-là, vous voyez ? Mais c'est récent. D'accord. D'accord. Très bien. C'est pour savoir. Merci beaucoup. Elie Sheva. Ok. Bien. C'est vraiment Barbara dès que tu es prête de connexion à la partie subliminale directe. Oui. Je suis. Très bien. Comment tu perçois cette partie subliminale d'E Sheva ? Comme elle est là. Ok. La touche là. Prends l'information et donne-moi son ADN fréquentiel si c'est elle. Alors, c'est bien elle. Et 100% humain. Ok. Demande-lui si elle est d'accord pour nous parler. Oui. Ok. Connecte-moi, Elie Sheva. Elie Sheva ? Oui. Bonjour. Bonjour. Je viens de la partie de la partie subliminale de ton corps. En fait, de ton corps si tu préfères. Ta partie physique. Le corps physique si tu préfères. Oui. Mais ça ne me dit rien. Ah. Ok. Qu'est-ce qui te parle alors ? Rien ne me parle. Je ne vois pas en fait de quoi on parle exactement. Ton corps ? Mon corps mon corps je l'ai avec moi. Oui. Bien sûr. De celui-là alors. D'accord. Très bien. D'accord. Pas de problème. Donc si tu es d'accord de répondre aux questions concernant ton corps avec toi ? Oui. Bien ce corps ne va pas du tout. Cette vie ne va pas du tout. Oui. C'est dire. Moi je te répète. Je suis l'intermédiaire. Je parle au nom des Elie Sheva. Donc bloqué partout. Aucune évolution de vie. Aucun aboutissement sur ses objectifs professionnels sociaux enfin je veux dire sociabilité sentimentale financier objectif de vie il n'y a rien qui aboutit depuis la naissance. Frustration totale le chien qui se prend la queue. Voilà. C'est une expression qui correspond en fait. Ça avance pas. Ça tourne en rond. Est-ce que tu sais pourquoi ton corps physique qui est bloqué comme ça ? C'est aussi ce que je vis. C'est-à-dire ? Tu peux m'expliquer ? Moi aussi je suis bloquée dans une vie que je trouve très terne qui n'a pas de sens pour moi qui est très compartimentée. Voilà. Mais pourquoi ? Il n'y a pas d'évolution en fait. Oui. Mais pourquoi ? Peut-être mauvais choix de carrière ou mauvais choix d'études je ne sais pas. Non, non, non. C'est depuis la naissance. Mauvais choix de famille carrément. Ah, mauvais choix d'incarnation. Ah oui, c'est dès le départ en fait. il n'y a pas eu un moment de basculement en fait. C'est dès le départ. Je n'avais pas pensé à ça le mauvais choix de vie. Peut-être mauvais choix de vie alors. C'est possible. En fait, moi je ne suis pas en train de dire ça. Je te dis l'impression qu'a ton corps physique en vivant cette expérience d'Elie Sheva c'est que depuis le départ elle n'est pas à sa place. Ah. C'est son impression. Je ne dis pas que c'est la réalité. Je dis que c'est son impression. Donc pour toi c'est pareil. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as décidé de vivre avec Elie Sheva ? Quoi ton objectif ? Je ne sais pas si c'est ça du coup parce que ce n'est pas exactement je comprends le prénom mais ce n'est pas exactement ce prénom-là. Bon. Ça ne fait rien. Moi je voulais être pilote de vaisseau. et en fait je me retrouve à les nettoyer. De vaisseau ? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Hein ? Non, non. Je voulais me dire quelque chose Isabelle ? Non, pas Isabelle. C'est Isabelle, c'est ça. J'ai Isabelle comme prénom aussi. Ça te parle plus ? Isabelle ? Non. Ah ok. Non, ce n'est pas grave. Quand tu dis que tu voulais être pilote de vaisseau et que tu te retrouves à nettoyer les vaisseaux. Tu peux m'expliquer ? Oui. Oui, je t'écoute. En fait, moi ce qui m'a toujours intéressée et fascinée c'est l'aéronautique et l'astronomie et l'espace puisque maintenant qu'on y a accès je voulais vraiment en faire partie faire partie de enfin je ne sais pas voyager faire des voyages intersidéraux je ne sais pas moi quelque chose comme ça et piloter mais en fait non je ne fais que nettoyer alors je suis bien auprès des vaisseaux les vaisseaux comme avant dans le temps oui dans le temps on nettoyait les avions moi je nettoie les vaisseaux Là ? Tu es en train de nettoyer des vaisseaux ? Oui, oui c'est ma vie Attends moi je t'ai appelée Elisheva Oui parce que ça me parle ce que tu me dis et je suis sûre qu'il y a Sheva dans mon prénom donc oui c'est pas exactement le même prénom mais ça doit être celui-là voilà ce que je peux te dire c'est que voilà moi j'ai voulu piloter toute ma vie et je me retrouve à nettoyer voilà Effectivement et tu ne sais pas pourquoi Qu'est-ce qui t'empêche de piloter ? Les portes se ferment entre guillemets c'est-à-dire que j'ai toujours l'impression de ne pas être celle qui évolue comme s'il faut par exemple renvoyer quelqu'un bah c'est moi ou s'il faut ne pas prendre quelqu'un parce qu'on a atteint le quota c'est moi ce sont des choses comme ça en fait j'ai toujours l'impression d'avoir été la dernière roue du carrosse dont personne ne voulait Ah oui effectivement Bon ta partie physique elle ne vit pas la même chose je ne sais pas si ta partie physique elle voulait être pilote de vaisseau ou est dans l'espace j'en sais rien toujours est-il que tout ce qu'elle entreprend ne marche pas un thérapeute par exemple oui c'est bien ça ne marche pas peut-être non ça ne vous aboutit pas en fait oui bah c'est ça rejeté non accepté bien alors où est-ce que tu nettoies ces vaisseaux là Alors dans dans le territoire de la Chine occupée ce sont les les vaisseaux les plus anciens que je nettoie ils ne sont pas équipés pour être mécaniquement nettoyés donc ils le sont encore par des êtres humains Ah mais c'est quoi la Chine occupée je ne suis pas informée ça la Chine occupée c'est la partie sud de la Chine qui a été annexée oulala je te parle de ça il y a une centaine d'années déjà Annexée par qui ? l'Occident la force occidentale quoi il y a l'Europe l'Amérique du Nord et l'Australie ah oui l'Europe ok mais il y a une centaine d'années c'était en quelle année que ça a été annexée ? dis-moi les cours d'histoire à peu près vers 2080 on est à combien là ? on est en 2184 ok tu habites donc en Chine ? oui en Chine occupée c'est très occidentalisé maintenant ah oui il n'y a plus du tout leur culture je ne connais pas la culture de la Chine mais ce qu'il y a de maintenant c'est très moderne très automatisé comme les monorails tout ce qui est magasins tout ce qui est tout ça il n'y a plus de personnel humain voilà et les extraterrestres il y en a ? on parle de vaisseaux non les vaisseaux c'est ceux des humains les extraterrestres je ne sais pas moi je n'en ai pas vu c'est pour moi c'est une croyance mais pourtant il y a des vaisseaux ils servent à quoi ces vaisseaux ? ils servent à essayer de coloniser Mars pour l'instant tout ce qui a été fait c'est installer des colonies sur la Lune et il y en a beaucoup donc le voyage Terre-Lune c'est une formalité et pour aller sur Mars c'est encore compliqué c'est tout ? vous n'allez que là ? oui et toi tu nettoies les vaisseaux ? c'est ça je prends mon monorail tous les matins et je me rends au hangar et je nettoie quel âge tu as ? je dois tourner autour de 80 ans ah tu travailles encore ? oui bien sûr pourquoi ? il n'y a pas de retraite ? c'est pas encore l'âge c'est quel âge la retraite ? 90 90 90 ans ? ah bah nous nous à notre époque on râle beaucoup déjà pour 64 je crois à quelle époque tu es ? 2023 ah mais c'est parce que l'espérance de vie elle est vachement plus basse bon ça se fait je sais pas moi vous avez eu quoi en espérance de vie vous avez je crois que vous êtes à 90 ans non ? même pas donc c'est 80 nous on est à 140 140 ans ? quand ça se fait ? je sais pas des améliorations des conditions de vie déjà et puis je pense qu'on va mieux physiquement le fait que tout soit automatisé il n'y a plus autant de pollution qu'à ton époque je pense que ça y fait mais quand même beaucoup de choses beaucoup de choses sont aseptisées beaucoup de choses sont aseptisées on peut plus attraper de gros virus ou de grosses maladies comme ça c'est pour une question de virus c'est de programmation cellulaire pour le vieillissement on commence à vieillir à 25 ans ah bon ? bah oui c'est pour ça je te dis c'est un programme que depuis les millénaires l'être humain a à partir de 25 ans enfin en tout cas c'est ce qu'on nous a dit puisque les gens finissent par vieillir assez vite franchement arriver à 60 ans des gens en ont marre puis après le corps il se suit plus pour travailler jusqu'à 80 ans on est fracassé en fait on est vieux cheveux blancs tout chiffonné c'est pour une question de maladie tu peux très bien ne pas être malade toute l'année pas toute ta vie mais on vit les os tout vieillir on tombe on se casse en deux non moi ça va j'ai un peu de kilos en trop mais sinon je suis bien j'ai les cheveux noirs toujours mon squelette est toujours bien et mes muscles fonctionnent enfin non ça va je ne me plains pas moi je suis bien ah non non c'est pour ça que je dis 140 ans moi je veux dire vivre jusqu'à 140 ans quand on en fait quand on fait tout vieux et gravataire ça ne nous intéresse pas nous ici on y vit vraiment bah moi j'ai je ne sais pas que je pourrais faire à ton époque 55 56 ans j'ai l'air physiquement à 80 ans 83 83 ah oui mais non il y a quelque chose vous avez fait quelque chose je ne sais pas je ne suis pas au courant de ça moi d'accord bon bah écoute et vous faites des enfants jusqu'à quel âge on ne fait pas d'enfants ah vous n'avez plus d'enfants enfin ceux qui les programment ils peuvent en faire mais il n'y a pas de d'enfants spontanés je ne comprends pas ce que tu dis c'est pas les enfants spontanés ben on fait des enfants enfin moi je ne fais pas d'enfants de toute façon mais les femmes qui veulent en faire elles vont dans des des établissements particuliers où elles font des enfants c'est des des inséminations je crois très particulières avec des des temps particuliers des conditions particulières ça ne se fait pas comme ça il y a trop de monde ah tu veux dire que tu ne peux plus faire de bébé avec une relation sexuelle classique ? non je ne crois pas que ça existe encore je ne crois pas non ça fait un temps que je n'en ai plus entendu parler bon je trouve que ça n'existe plus ça ah ben voilà ça explique pourquoi vous ne vieillissez pas il doit y avoir un truc au niveau des inséminations ils ont dû programmer un truc ah peut-être moi je n'ai jamais fait d'enfants de toute façon d'accord bon ben voilà bon ça ne explique toujours pas pourquoi et tout est bloqué en fait ah c'était ça c'est pour ça qu'on est parti là-dessus ben oui je me cherche à comprendre comme toi pourquoi est-ce que rien n'avance en fait si tu trouves la solution ça m'intéresse parce que ben voilà je suis dans la même situation bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr bien alors ben écoute puisque tu es d'accord on va enquêter parce que moi elle ne veut pas rester comme ça c'est plus possible non ben je comprends moi non plus ça ne me plaît pas après je ne sais pas par que vous le prendre on va trouver on va trouver déjà dis-moi où tu es détaille-moi l'endroit eh ben c'est un arrêt un peu comme un je ne sais pas ça existait à ton époque c'est un arrêt comme un donc c'est un stop pour le monorail si tu préfères il y a des stations très très précises où le monorail s'arrête et tu montes dedans pour aller travailler souvent c'est pour travailler parce que tu ne te promènes pas en monorail donc voilà tu m'as l'air déjà d'avoir une vie un peu esclavagiste non ? c'est très oui vraiment c'est ça c'est pour ça que je te parle de quelque chose qui est coincé parce que moi aussi j'ai cette impression je fais les mêmes gestes tous les jours les mêmes gestes tous les jours ah oui et c'est obligatoire ? ben il faut vivre qu'est-ce que tu me gagnes ? je gagne je ne sais pas on est payé en crédit depuis longtemps que c'est quoi ? c'est 140 000 crédits par mois ce n'est pas énorme mais ça me permet de bien vivre c'est quoi bien vivre ? bien vivre ça veut dire je peux être logée je peux me nourrir je peux payer mes transports je peux m'acheter des vieux livres parfois des belles choses comme des vieux vases ou des choses comme ça qu'on trouve encore voilà et vacances ? les vacances les vacances non il n'y a pas de vacances de repos ? je n'en prends pas moi non le repos pourquoi faire en fait ? de temps en temps quand j'ai un peu de repos je vais voir si je peux trouver des vieux livres donc je surfe en général sur internet et je vérifie ce qu'il y a à voir d'accord bien ok c'est peut-être pour ça alors il y a un problème bon toi tu veux absolument piloter oui tu as je me dis que c'est fini pour moi maintenant attention à 83 ans je ne vais peut-être pas me mettre à prendre le pilotage maintenant je ne sais pas si c'est encore possible ah bah oui bien sûr pourquoi pas si d'un coup je ne sais pas pourquoi j'ai la science infuse pourquoi pas alors c'est pas ça c'est que moi je m'entends beaucoup parler de programmation vous n'y sais pas vous arrivez dans des inséminations et de quoi que tu fasses tu ne peux pas faire ce que tu veux en fait non c'est très réglementé c'est très réglementé dans ta génétique ah bah certainement que tout est bridé oui je pense qu'il doit y avoir un truc comme ça certainement en fait c'est ça qu'il faut comprendre si par exemple ce que tu me dis vous étiez des petits robots qui fonctionnaient oui beaucoup beaucoup bah donc si robot égale programmation c'est peut-être pour ça que tu n'arrives pas à faire ce que tu veux peut-être que si je déprogrammais alors je et voilà je fais un bug t'aurais fait un bug mais en plus c'est peut-être la science infuse il y a peut-être le programme du pilote qui est là quelque part voyons soyons fous ah voilà moi je suis d'accord on prend puis peut-être autre chose encore mieux qui sait on ne sait pas bon allez pour ça il faut aller voir quel type de programmation tu as ah oui ah bah il n'y a que toi bah oui il n'y a que toi qui le sait ça doit être dans mon corps ça non ah bah oui c'est pas le mien c'est sûr vas-y va voir bah tu cherches tu te regardes tu ressens ton corps tu peux même aller voir dans ta génétique voir si quelque chose attire ton attention une lecture un ressenti quelque chose oui alors moi de ce que je vois de ma génétique j'ai l'impression que je suis barrée alors je vais te dire ce que je vois je vois des X enfin comme ce qui ressemblera à des X positionnés sur des des parties du génome comme si en fait on ne peut pas accéder à cette partie là si tu veux voilà pour moi les X c'est des programmes puisque c'est des des bloqueurs donc ouais j'en ai quand même pas mal dans le corps qui m'empêche d'accéder à beaucoup de choses dis-moi où tu envoies en dehors de la génétique en dehors de la génétique il y en a pas mal dans le corps je veux dire par là sur le dans la génétique ils ne sont pas sur le corps sur les organes ils sont sur beaucoup de de parties du génome et du coup ça touche à ça standardise en fait le corps on regarde la manifestation de ces X sur toi déjà la peau elle est blanche en fait le génotype il est brun avec des yeux foncés et une peau blanche taille standard 1m70 une pointure de pied standard périmètre de tête standard tout est standardisé la seule chose qui est amenée à changer c'est la taille du ventre c'est le seul endroit en fait où on prend du poids où on en perd tous les volumes sanguins sont déjà programmés il n'y a pas de changement il n'y a pas bien sûr accès à la pour l'instant l'accès à la à la reproduction n'est pas permis donc en fait si tu veux il y a un programme de stérilisation qui est là pour moi tout est amovible mais pour l'instant il est barré qu'est-ce que je peux te dire d'autre regarde ton corps regarde toi ton corps regarde le oui voyage dedans on va regarder à quoi correspondent les x sur ton corps par exemple aux sensations aux sensations c'est-à-dire aux sensations au sens propre c'est-à-dire tout ce qui émane qui passe par les cinq sens donc les cinq sens sont déjà programmés pour sentir un seul type de texture ou résumer les goûts à des des goûts de base la vision aussi moi je vois essentiellement le noir le blanc et l'argenté je ne vois pas d'autres couleurs je regarde si les oreilles étaient touchées les oreilles je perçois juste une gamme de fréquences je ne fais pas plus loin qu'une gamme de fréquences programmées ensuite comme je te l'ai dit la taille toute la taille du squelette la taille des membres des organes tout est standardisé c'est-à-dire qu'il y a une taille d'accord au final bon ça te convient non on enlève les six si tu veux on m'enlève tout oui et on voit ce que ça fait par contre c'est pas grave on s'en fiche les autres allez t'imagines tes pilotes dans pas longtemps c'est jamais quoi de chose oui après tout je peux être comme je veux déjà avoir des couleurs c'est sympa oui c'est vrai allez enlève tous les six et les par terre oui alors dis-moi alors ce qui se passe ce qui se passe c'est que déjà je ressens je sens différemment je ressens le toucher différemment petitement je peux voir d'autres couleurs et notamment le rouge je sais ce que c'est le rouge même s'il n'y en a pas beaucoup dans mon paysage je me sens je me sens quand même pas mal je me sens différente je sens mon corps différemment oui bien on continue on continue on enlève tout ce qui te jette allez c'est parti j'ai envie de changer de couleur de cheveux j'ai envie de changer de taille j'ai envie de faire tout ça donc voilà je me fais grande blonde avec des cheveux qui vont jusqu'aux fesses je porte des talons hauts enfin voilà j'ai envie de changer un peu tout ça ouais je mets des yeux bleus voilà oui c'est toujours bien voilà je suis je suis habillée en doré donc vraiment je là je suis différente aussi bien ça parfait bon maintenant que tu vois bien on regarde partout avec tes yeux tes yeux qui voient les couleurs allez tu entends les oreilles est-ce que tu entends d'autres gammes oui oui j'entends d'autres gammes c'est parfait bon je suis bien alors qu'est-ce qu'on fait avec cette nouvelle liberté à 83 ans moi je pense que je décide de me télécharger le programme de pilotage voilà je sais piloter et on n'en parle plus je vais pas attendre de faire des trucs bizarres voilà vas-y c'est bon je comprends le fonctionnement et même je monte dans un vaisseau et je le pilote jusqu'à la lune voilà bon ça fonctionne ça fonctionne voilà tu vois c'est simple c'est super super hein ben bon ça a dérangé quelqu'un non enfin en tout cas je n'ai pas été dérangé moi personne n'est venu me parler me dire quoi que ce soit ça n'a pas dû se voir ou ça n'a pas d'importance ok bon avec ce vaisseau tu veux faire quoi ah ben je veux voyager à travers les galaxies apparemment ils ne savent pas le faire ah non mais moi je sais je vais modifier le vaisseau et il ira partout puisque j'en suis là bon bon on y va alors allons-y bon ben je passe à travers des astres des pouponnières d'étoiles il y a des soleils enfin il y a plein de choses différentes voilà je traverse plein de paysages qui me plaisent dans l'espace bon ben pendant que tu voyages on va vérifier alors le corps est-ce qu'il tient bien on y va aucun problème là aucun problème t'as vérifié ben je suis de je suis avec donc non non ça va en vrai le corps il fait ce que je veux tout à fait donc du coup je vais te demander de te rapprocher de ta partie physique encore plus toujours en conduisant ton vaisseau il n'y a pas de problème donc Eli Sheva te rapprocher d'Eli Sheva oui voilà alors qu'est-ce que je pourrais dire sur ce corps je ne sais pas interroge-le oui donc en fait il a il a l'impression d'avoir d'être bloqué d'avoir la même chose que que moi c'est-à-dire d'être limité dans ses capacités de développement pourquoi ben parce que il c'est bloqué il me dit ok bon il faut qu'on cherche maintenant avec ton vaisseau on va chercher toujours avec ton vaisseau laisse ce corps c'est toujours bloqué malgré que toi tu étais bloqué on est d'accord oui voilà bien on va voir qu'on cherche pourquoi c'est encore bloqué donc avec ton vaisseau rentre la programmation tu fais ce que tu veux c'est ton corps trouver l'origine du problème d'accord voilà mais tu me dis où ça te mène ça mène à un soleil un soleil qui parle ok qu'est-ce qu'il dit le soleil bonjour c'est lui le problème je lui demande oui celui qui dirige comment ça celui qui dirige celui qui dirige ma vie d'accord malgré que tu as enlevé les X oui donc t'es pas libre non apparemment pas de quoi tu as envie tu as tout un coup de pied ah mets lui un coup de pied oui ah quoi coûte je mets un coup de pied du coup ça le rabougrit ça devient une petite boule tout ça la petite boule oui pour l'information tu vois un scan euh je sais pas trop ce que c'est je dirais un rapace moi mais bon un rapace peut-être bon on va demander à cet être pourquoi est-ce qu'il dirige ta vie oui demande lui s'il a un oui Stix Stix bon allez tu me laisses parler avec lui oui bon il s'est déjà pris un coup de pied si tu vois qu'il est pas qu'il veut pas s'aider tu peux lui en mettre un autre je veux dire ça marche bien colle moi à Stix maintenant je parle avec lui Stix ah oui bah enfin pourquoi est-ce que c'est toi qui dirige la vie de Elie Sheva pourquoi tu souffles parce que ça m'énerve ah oui elle aussi ça m'énerve il faut que tu le saches c'est l'énerve je comprends parce que tu me demandes une justification de bah non bah j'en ai pas donné c'est comme ça bah si non bah si bah si tu veux pas parler on t'aplatit on t'annule complètement du programme on t'éjecte c'est moi qui dirige la vie il n'y a pas à chercher plus loin bah non bon on cherche pas plus loin on est tombé sur toi donc pourquoi est-ce que tu diriges la vie parce que c'est moi qui contrôle celle qui crée pourquoi parce que ça m'enrichit de contrôler cette vie ok et cette conscience et comment est-ce que ça t'enrichit parce que ça tourne en rond mais c'est parce que ça tourne en rond que ça m'enrichit parce qu'en fait qu'il s'agisse de la vie d'Eli Sheva ou de la vie de cette conscience là c'est une lutte permanente pour obtenir quelque chose c'est lutter contre les standards lutter contre les les problèmes lutter contre le rejet contre l'échec et cette lutte en fait c'est de ça dont je me nourris comment tu fais pour te nourrir ? je suis sur cette conscience mais comment tu fais quand même ? je prends toute cette énergie pour moi c'est moi qui lui dis quoi créer bon tu veux pas prendre ? je suis sur elle où ? sur cette conscience je suis je suis tout ce qui l'entoure je suis ses vêtements je suis son canapé je suis tout je suis son décor c'est moi en fait tout ce qui est ici c'est moi ah oui ? bon donc tu es un fake comme on dit oui ? tu n'existes pas je suis en fait le co-créateur donc tu n'existes pas tu es une illusion une illusion non ? si tu n'existes pas tout est illusion dans cet espace tu es l'ensemble de ce qui l'entoure donc tu n'existes pas tu es une création à elle elle t'a créé avec le reste on peut dire ça bah si c'est ça bon bah ça nous arrange tu n'existes pas donc tu vas dégager on va t'annuler on va te transformer autrement j'en sais rien bon alors en fait les lichières c'est pas un pilote ni un nettoyeur de vaisseaux je t'ai une femme dans les années 2000 donc voilà donc elle a pas à vivre ça donc tout ça n'existe pas donc il suffit simplement de t'annuler comme on a annulé les X elle vient de le faire tu peux te prendre un autre coup un autre coup de pied aussi tu vois tu vas te passer de soleil t'es passer à petites choses je sais pas peut-être à tirer d'un coup en fait du coup non non c'est bon bah voilà vous êtes combien on est un t'es tout seul à faire tout ça depuis combien de temps tu fais ça sur l'écheve quelques vies combien une dizaine ok bon explique moi oui pourquoi est-ce qu'elle a l'impression de ne pas être dans la bonne famille depuis le début en fait tout est tout est redistribué les dés sont vraiment pipés dès le début même si même si le choix de cette incarnation lui revient en fait tout est pipé c'est pas la bonne famille c'est pas les bonnes études c'est pas la bonne la bonne porte laquelle frapper c'est pas le bon mari c'est jamais le bon pourquoi parce que je fais tourner cette conscience en rond sinon y'a pas de lutte donc elle te nourrit de sa lutte oui je te dis ses combats sont les miens ouais donc t'es nuisible c'est ça ouais oui peut-être pour elle ah oui oui mais on parle d'elle parce que toi t'existes pas t'es un x quelque part t'es un x et tu vas t'enlever et tout reprend en route en fait si elle en est persuadée évidemment je peux pas lutter contre ça ben voilà maintenant on cherche à comprendre donc tu es l'origine des problèmes tu es le x le gros x marqué d'une croix quelque part qui bloque tout voilà c'est ça c'est ça je suis la barrière la barrière t'es un chef non j'ai pas de chef parce que c'est moi le x il peut y avoir un x plus gros que toi il pourrait oui ouais j'en ai pas qu'est-ce que tu aimes le plus chez les chefs en dehors de sa lutte je vais dire sa détermination ou son entêtement comme tu veux moi tout ce qui a trait au combat ça me va après bien sûr tout ce qui génère des échecs me va quand elle commence à perdre espoir ou quand elle elle se demande ce qu'elle a pu faire pour ne pas y arriver ou qu'elle a le sentiment d'être rejetée et mal aimée ben oui évidemment ah oui bon ok ben c'est terminé j'ai pas le choix non voilà ben laisse nous allez chevra tu connectes toi de cet être bon ben voilà t'as trouvé ton gros x x x plus bon ben voilà très bien voilà t'as plus qu'à annuler l'information dis lui de retirer tout ce qui a été placé sur toi en fait débarrasse débarrasse moi de tout ce que t'as mis sur moi dis moi ce qu'il fait en fait c'est lui sur tout c'est lui qui me qui est sur mon dos enfin qui me qui est tout autour de moi tout ça le vaisseau le tout tout est lui en fait c'est le lien que j'ai en fait ben il enlève tout ben oui il enlève tout voilà on a plus rien ah oui ça fait une différence quand même ah oui je suis largement autre chose oulala you bon alors j'espère que tu veux plus lui parler parce qu'il est plus là ah non 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 tu voulais lui parler toi pas du tout parce que là je suis je suis tout je suis l'univers les univers l'atome je suis tout alors rapproche toi surtout de l'icheva c'est ce qui m'intéresse en fait oui bien sûr ça y est ok bien l'icheva c'est une personne très puissante aussi ce corps est très puissant c'est normal c'est ce que je suis c'est le reflet de ce que je suis beaucoup de capacité énorme capacité vas-y intuition intuition très très développée des yeux au bout des doigts compréhension en fait innée du corps physique des ressentis de particuliers comme des précognitions ou quelque chose comme ça en fait les cinq sens sont surmultipliés elle aurait besoin d'un coup de boost ce corps physique il a un petit peu qu'est-ce qu'il a bien sûr alors déjà un grand coup de soleil mais le mien en fait beaucoup de joie et de et de de compréhension mais l'assurance de la compréhension voilà quelque chose de très important parce que ça couvre 70% du corps voilà c'est ça surtout j'aimerais bien booster un petit peu la partie subliminale du corps le subconscient on peut aller voir si tout va bien oui on peut le voir comment tu le perçois comme un enfant quel âge j'ai une dizaine d'années ah oui très bien bon on va lui parler tu me laisses parler avec lui allez je parle avec Ellie je suis 20 ans tu vas pas oui bonjour bonjour tu vas bien j'en sais rien pourquoi je sais pas faire pourquoi tu ne sais pas faire je suis pas douée pourquoi malheureusement j'ai pas tout ce qu'il faut il doit me manquer plein de choses parce que je sais pas faire comme tout le monde pourquoi pourquoi il te manque ben j'en sais rien je suis pas composée comme tout le monde je suis pas fait comme tout le monde je sais pas je suis à moitié faite peut-être à moitié pourquoi tu es à moitié faite l'autre partie c'est pas développée elle est pas construite elle est pas construite tout court mais pourquoi ben j'ai vraiment l'impression d'être en chantier d'être un chantier qui a commencé qui a pas fini je suis encore en construction ben pourquoi ben oui au fait pourquoi pourquoi on m'a laissé en chantier comme ça ça c'est pas gentil non c'est pas gentil pourquoi pourquoi t'as laissé en chantier comme ça on m'aime pas je pense qu'on m'aime pas mais pourquoi on t'aime pas parce que les autres savent pas m'aimer c'est tout et pourquoi ben je suis particulière je suis oui je suis particulière il faut apprendre à me connaître pourquoi t'es particulière parce que je capte parce que parce que je crée parce que je suis vive et intelligente pourquoi voilà ben je t'ai dit que j'étais spéciale et particulière donc je suis j'étais capacité plus forte que les autres c'est tout pourquoi j'ai décidé pourquoi t'as décidé ben je me finis tout seul c'est à dire je me moi je finis le chantier la construction elle est achevée voilà je suis comment tu fais ça ah ben c'est pas compliqué je construis la moitié qui me manque comme j'en ai envie pour compléter cette première moitié ce qui fait que maintenant je suis quand même quelqu'un d'entier avec des capacités spéciales de compréhension et et de d'intelligence et de vivacité pourquoi t'as tout ça parce que je décide de l'avoir pourquoi tu décides de l'avoir j'ai le droit ok donc tout va bien exactement bon ben je te laisse alors d'accord il se va déconnecte toi oui tu m'entends très bien oui je t'entends bien y a-t-il quelque chose que tu souhaites faire autre ben j'ai déjà fait donc ok non moi je vais vivre la demande ok très bien pourquoi t'es dans ce monde en cet instant ah j'ai décidé d'accomplir tous mes désirs accomplissement des désirs et ben écoute parfait bonne continuation ben merci Barbara déconnecte toi de tout et de tous maintenant déconnecte toi oui et ben ça va moi ouais ça va elle était spéciale la conscience super elle était spéciale ah ouais franchement oui et puis je pourrais te dessiner je crois que j'étais dans une BD de une BD en noir et blanc en fait je pourrais te dessiner les on peut remettre votre micro dis chez va vous pouvez ça y est ça y est ça y est et ben oui oui je sais pas où on était bon alors avant que qu'on s'angoisse c'est une ligne de temps donc ça ce qui est pour nous un avenir mais c'est un avenir sous contrôle c'est un avenir terrible oui non mais c'est une ligne de temps parmi tant d'autres déjà une qui est sous contrôle donc c'est ce que vous vivez sous contrôle et donc ça n'a rien à voir maintenant c'est plus la même pas de légende se disent ils pensent qu'il n'y a qu'une seule ligne un seul avenir pour l'humanité non c'est par tête de pipe comme on dit voilà donc ça c'était sous contrôle c'est très laid il ne faut pas les laisser sous contrôle c'est affreux donc ben on comprend mieux la conscience votre conscience en fait votre partie subliminale elle elle est un robot elle est consciente qu'elle aboutit à rien mais elle est un robot elle a une programmation génétique vous avez vu elle ne se pose pas de questions elle fonctionne c'est à force ouais à force il y a quand même un petit raisonnement mais elle ne se pose pas la question de pourquoi est-ce que maintenant ils vivent jusqu'à 140 ans alors qu'avant ben voilà non c'est normal non non il y a une génétique c'est voilà elle est allée voir il y a des X donc des implants on est d'accord des implants sur la partie subliminale qu'elle appelle des X donc sur des blocages des barrages des bloqueurs comme elle l'appelle donc du coup un stéréotype donc elle elle voit elle a les cinq sens qui sont bridés elle voit trois couleurs à tout casser monochrome je veux dire fortement elle entend que certains sont donc elle ne voit rien elle ne vit rien et elle fonctionne par étape mais trop boulot dodo pour elle dans sa tête et elle n'est pas elle n'arrive pas non plus à aboutir ce qu'elle veut donc on a vu elle veut être pilote alors qu'elle nettoie voilà stérile déjà c'est pas autorisé rien n'est autorisé vous avez vu ça fait pas c'est pas c'est pas autorisé c'est pas autorisé alors ses rêves ils sont comprimés à un moment donné vous avez vu on enlève les X et paf je fais ce que je veux à partir de là j'ai envie de la faire voyager donc après ça n'a pas d'importance qu'elle rêve tout est possible donc ça c'était c'est pour ça que je l'ai laissé complètement faire tout ce qui est possible à partir du moment qu'elle le décide après en arrière à l'origine on tombe sur un soleil qui décide elle lui a mis un coup de pied ça m'a fait rire on a senti quand même une conscience voilà tout de suite c'est lui qui dirige ma vie au soleil qu'est-ce que tu veux faire je lui mets un coup de pied j'ai envie de lui mettre un coup de pied bah vas-y mets un coup de pied bon ça l'a éclaté on a un espèce de falconoïde donc un falconoïde bon bah c'est d'origine un peu reptilienne dans la génétique mais c'est très agressif en général bon là il n'a mené pas large parce qu'il s'est pris un bon coup de pied ça veut dire qu'il s'est pris à un coup de fréquence qui n'est pas adapté donc il n'était pas très à l'aise avec ça mais en fait voilà donc lui on voit plusieurs vies une dizaine de vies une dizaine de lignes de temps où vous êtes coincé à tourner en boucle parce que cet être se nourrit de vos luttes et pas du tout d'une réalisation quelconque donc lutte lutte contre tout et l'énergie en fait il est l'ensemble de tout ce qui vous entoure donc la métabolisation de l'information dans la matière c'est que vous tournez en rond et vous aboutissez pas puisque voilà mais comme il y a beaucoup de force et de puissance comme il y a beaucoup de force et de puissance vous baissez pas les bras vous y allez quoi je veux dire à un moment donné lui il prend son pied comme ça le problème c'est que je m'en fule toujours contre un mur quoi voilà vous vous retrouviez contre un mur voilà donc on est allé donc votre conscience elle est pas consciente d'être autre chose que de n'être coincée sur une autre ligne de temps ce qui n'est pas le cas et à tourner en boucle elle aussi bon ça lui plaît pas mais elle est programmée c'était pas possible donc ça a été fait ensuite on est parti voir un peu donc dès qu'elle a réglé le problème hop elle est revenue complètement dans ses baskets comme on dit avec Elie Sheva et nous sommes allés sur la partie subliminale du corps qu'on appelle le subconscient et là vous avez vu une dissociation totale de votre subconscient qui pour lui on l'aime pas on l'a laissé en plan c'est inachevé voilà c'est marrant c'est ce que je me dis tout le temps en fait ouais voilà mais moi je dis pas que c'est les gens qui m'aiment pas je dis que là-haut on ne m'aime pas mais il y a rien là-haut c'est ça c'est que la partie de moi où je ne sais pas quoi ne m'aime pas c'est drôle en fait c'est ce qu'elle ressentait je ressentais aussi ouais c'est ce qu'elle dit ne sait pas faire n'est pas doué quelqu'un ne m'aime pas les autres ne m'aiment pas et en plus c'est pas gentil mais on laissait en plan donc c'était à eux de le faire en fait il y a une observation comme ça bon on a tout de suite compris qu'il fallait qu'elle finisse ça tout seul j'aime bien la réactivité tout de suite non mais c'est bon ça suffit on ne consomme plus personne ce qui est intéressant c'est que vous avez beaucoup de capacités qui ont été brimées bien sûr utilisées juste pour lutter et pas pour du tout aller avancer dans vos donc il y a une intuition axée forte capacité de ressentir les gens avec vos mains en tout cas apparemment j'aurais de l'énergie mais bon j'en sais rien si c'est des capacités c'est pas de l'énergie c'est des capacités de perception qui sont génétiques chez vous et qui ont été bridées c'est pas du tout pareil la compréhension quand même assez rapide du corps humain donc des problématiques des autres et puis une précognition donc c'est quand même très intéressant en fait vos 500 c'était comprimé et là ils ont été comprimés donc ça devrait vous aider quand même elle a mis un petit coup de soleil de joie et de compréhension et d'assurance qui vont se métaboliser en fait voilà l'accomplissement elle veut de ses désirs cette charmante conscience elle est libre voilà c'est fait vous avez changé donc de ligne de temps cet avenir c'est pas celui que vous devriez avoir donc coincé dans des monos je sais pas quoi là mon dieu monorail je me croyais dans je sais pas quel film de science-fiction c'était horrible je me demandais là une vie que je vis dans un futur c'est forcément une vie que je suis en train de vivre dans un autre d'autres lignes de temps exactement le temps c'est à dire que je vis pour les mêmes vies des vies excusez-moi de merde voilà au moins sûr 10 qu'il a contaminé vous avez contaminé 10 vies en fait donc du coup ça fait des lignes de temps avec des programmes de contrôle mais il y a les autres milliards et milliards d'autres existences qui ne le sont pas donc c'est juste un peu c'est celle-là que je m'intéresse au fait voilà donc celle-là elle est remise en place et les autres aussi c'est ça pour les métaboliser maintenant et les chevins ça met combien généralement ça met combien de temps entre 3 semaines et 3 mois c'est des cycles de 3 et après tout dépend de la vitesse à laquelle vous allez intégrer l'information là on a fait le subconscient en général ça aide bien maintenant plus on a de l'âge plus normalement les programmes sont un petit peu plus long à se mettre en place moi je parle du principe vous devriez ressentir rapidement des effets normalement dans les 3 mois voilà on regarde la métabolisation dans les 3 mois minimum parce que ça ne s'arrête plus jamais normalement les métabolisations sont parties bah oui vous changez tout alors super ça peut être des gros changements super parce que j'ai fait deux hypnoses avec enfin je vais dire Dolores Cannon où on m'a vu un être de lumière machin et tout mais bon Dolores Cannon c'est complètement c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça j'ai envoyé enfin bref mais bon envoyé d'accord mais envoyé de quoi quoi non c'est des croyances des interprétations c'est pas grave ce sont des gens qui ont ouvert tellement de portes autant y aller dedans et puis maintenant aujourd'hui on est allé de l'autre côté voir autrement je suis humaine c'est-à-dire que toute ma vie je resterai sur Terre non c'est pas c'est pas du tout ça 100% humaine ça voulait dire que vous n'aviez pas de vous n'aviez que des liens de vie avec des humains donc vous avez repu y avoir plein d'autres choses c'est-à-dire d'autres liens avec d'autres existences vous êtes autre chose en fait vous êtes et nous sommes tellement de choses en même temps plein d'univers plein d'orages c'est pour ça que je me demandais voilà c'est pour ça que je me demandais quand vous dites quand vous avez dit elle est 100% humaine je me dis bon qu'est-ce que ça veut dire exactement ça veut dire que normalement vous devriez être à 100% consacré à cette vie-là et pas à d'autres d'accord d'accord ok ok mais ça veut dire à ma mort je peux aller ailleurs de toute façon de toute façon cette vie-là elle existera toujours librement mais vous pouvez choisir de voyager dans toutes les existences simultanément que vous existez de les revivre de les changer seulement une création juste pour la planète Terre c'est surtout ça non 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 c'est parce qu'on a une perception temporelle linéaire donc du coup on ne comprend pas le système d'incarnation c'est simultané et vous avez le choix de choisir indéfiniment ce que vous voulez vivre ou revivre ou transformer ou créer ce qu'on veut voilà merci beaucoup Nathalie merci Barbara merci je plaisante est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée floutée si vous le souhaitez oui floutée floutée ce serait bien bon malgré que j'ai un prénom qui n'est pas non il y en a plein on en connait vous ne les quittez pas le Sheva ok super ok super un peu quand même il n'y a pas de soucis si c'est une elle a l'air intéressante comme elle l'est elle l'est très intéressante très intéressante oui de toute façon elles sont vraiment fous intéressantes oui ça peut aider on ne sait jamais en tout cas merci beaucoup merci beaucoup Barbara je vous garde un petit instant juste après d'accord